J'observais et j'étais là, dans ce coin-là, je regardais, je regardais, je regardais. Et du coup, je me suis levé. Après mon sommeil, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à chanter. Les apôtres sont restés. Le Seigneur Jésus a promis le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, dans l'acte 2, nous voyons que l'Esprit était descendu. Et descendu sur qui ? L'Esprit n'est pas descendu sur tout le monde. L'Esprit est descendu sur ceux qui ont reçu la promesse. La promesse, pourquoi ? Parce que Jésus voulait manifester sa nature et il s'est choisi le 12. Les 12 pour impacter le monde. Mais impacter le monde avec quoi ? Avec son Esprit. Pourquoi l'Esprit n'était pas descendu sur tous les hommes ? Posons-nous aussi cette question. J'ai maintenant une seule source d'inspiration. Mais quand je ne suis pas enfant des dieux, j'ai que la forme. J'ai été formé, mais je ne suis pas transformé. Mais dans la forme, la forme a connu une compromission. La forme a connu une déviation. La déviation est venue par le serpent depuis Adam. Et cette déviation est arrivée. Et depuis, l'homme n'est plus inspiré par Dieu. L'homme est inspiré par la voie de la désobéissance. Et maintenant, je peux dire, je n'appellerai pas les autres les enfants de Satan. Mais je parle seulement de la désobéissance qui a intervenu. Et c'est la désobéissance qui a amené plusieurs à la déviation et à faire les choses selon eux. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est la déviation et la déviation. Tous nos abonnés, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez à notre chaîne. Je suis encore revenue, toujours dans le compte de notre émission, Epis Chiazo, qui veut dire tout simplement couvert du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, pour notre deuxième numéro, je suis venue auprès d'un pasteur. C'est un pasteur. Avec lui, nous allons développer sur un sujet. Et ce sujet vous sera dévoilé juste quand je serai devant mon invité. C'est un grand, oui, c'est un grand. Parce qu'il évolue, il monte, en tout cas, l'éternel l'emmène de gloire en gloire. Il a évolué, il a commencé avec Kulmato Pé dans la musique. Il est pasteur, il est aussi chanteur, bien sûr. Il a évolué avec Kulmato Pé. Et aujourd'hui, il est donc pasteur. Et il continue à chanter en solo, je peux dire, avec sa femme, bien sûr. Et il évolue avec le pasteur Atoms à l'église Philadelphie. Donc, Phila, cité d'exaucement. Je suis venue le voir aujourd'hui à la maison pour qu'il nous donne quelques éclaircissements sur notre thème. En tout cas, ce sont des questions que très souvent on se pose. Et surtout, les nouveaux chrétiens nés de nouveau qui ont ces questions qui défilent dans leur tête et qui ne trouvent vraiment pas de réponse. Aujourd'hui, pour vous, je veux poser à notre pasteur toutes ces questions. Et je vous prie, je vous demande donc de rester branchés parce que d'ici là, vous allez découvrir sur quoi nous allons parler. Et nous allons développer donc ce thème. Restez scotché et suivez-moi. Cher internaute, abonné de Kulimedia, comme je venais de le dire tout à l'heure, je suis déjà avec mon invité. Il va devoir se présenter et nous dire ce qu'il est, parce que j'ai peut-être oublié un détail. Et voilà. Avec lui, ensemble, nous allons parler d'un sujet. La composition, le Saint-Esprit dans la composition musicale. C'est le thème que nous allons développer tout à l'heure. Bonjour, pasteur Patou. Bonjour, maman Samantha. Comment allez-vous ? Oui, bien, par la grâce des dieux. Pasteur Patou, dites-nous, qui êtes-vous exactement ? Je suis Patou Elenga, fils d'un père, d'une mère, sorti d'un père, sorti d'une mère. Et je suis chanteur de l'éternel, je suis compositeur, je suis arrangeur, je suis programmeur, je suis... Je suis aussi pasteur, je suis père de famille, je suis marié, je suis père des enfants. Je suis visionnaire d'un ministère et voilà, je suis... Vous êtes pasteur dans quelle église ? Je suis pasteur à l'église Phila Cité d'Exhaussement. Je suis pasteur parmi les pasteurs qui font partie du cercle pastoral de l'église Phila Cité d'Exhaussement. Voilà, aujourd'hui on va plus parler de la musique, mais dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez commencé avec la musique ? Vous avez commencé chez quelqu'un ou vous avez commencé vous-même et vous êtes en train d'évoluer comme ça ? On est faux perso, si je peux le dire comme ça. Racontez-nous un peu votre parcours. Mon parcours, ça a commencé il y a très longtemps. J'ai commencé comme je dirais... Je commençais avec le Seigneur d'une certaine manière parce que moi, la musique, je n'ai pas eu à apprendre auprès de quelqu'un. Quand je parle de la musique, je parle de cette habileté de jouer à un instrument. Je n'ai pas appris à jouer à un instrument. La musique, je sentais la musique en moi. C'est depuis que j'avais l'âge de 5 ans. Arrivé à 12 ans, j'ai commencé à jouer à la guitare d'une manière miraculeuse. J'ai joué à la guitare, personne ne m'avait appris à jouer à la guitare. Et il y avait seulement mon oncle qui jouait. Et une fois qu'il jouait, il jouait à une mélodie. Il a seulement laissé sa guitare, il a déposé la guitare. J'avais quel âge ? 10 ans. Je prends la guitare, je commence à jouer la mélodie qu'il jouait. C'était du tic-au-tac. Les gens se sont étonnés de voir un instrument aussi difficile à apprendre. Mais cet enfant n'a fait que prendre la guitare et a commencé à jouer à la guitare. J'ai joué, je n'ai pas appris. J'ai joué à la guitare. Et mon oncle m'a trouvé et il dit, comment tu as fait ? J'ai dit, j'ai regardé comment est-ce que tu faisais les accords. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que lui, il jouait avec la main droite. Moi, je jouais avec la main gauche. Et j'ai pris tout ce qu'il faisait comme accord. J'ai tourné les accords avec ma main gauche. Mais j'ai joué ce que lui jouait. Il m'a regardé, il dit, si vraiment tu as seulement regardé et tu as joué, joue-moi encore cette mélodie. Il a joué une autre mélodie et il m'a donné la guitare, j'ai joué. Et puisqu'on parle du Saint-Esprit dans la composition musicale, on peut dire que c'est le Saint-Esprit ? C'est un don. C'est un don du Saint-Esprit. C'est un don d'abord. On peut commencer par un don. Parce que quand nous lisons dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, on parle de dons spirituels. On voit combien le Saint-Esprit est à la source, à la base des dons spirituels. Mais quand on parle aussi de dons, on fait aussi allusion à un élément que nous ne citons pas vraiment comme un don spirituel. Ce sont des talents. Ce sont des talents, un don naturel. Les autres appelaient un don naturel. Naturel, pourquoi ? Parce que ça peut paraître normal pour tout le monde, mais toi, tu le fais, tu réagis par rapport à ce talent d'une manière surnaturelle. De la manière surnaturelle, par exemple, la guitare, jouer à une guitare n'est pas un don spirituel. C'est un talent. Un talent que je n'ai pas eu à apprendre auprès de quelqu'un. J'ai seulement regardé et j'ai commencé à jouer. Donc ça s'est exécuté d'une manière surnaturelle, mais c'est un don naturel. Donc je peux le dire ainsi. Ok, ok. Poston, peut-être vous dites-nous, d'où vient la musique exactement ? La musique vient des dieux. Je commence d'abord par là. La musique ne vient pas des hommes, la musique vient des dieux. Quand on parle de la musique, celui qui est comme la source d'inspiration, celui qui est comme le créateur de la musique, la source des mélodies, c'est Dieu. Pourquoi je parle des dieux ? Je peux parler de celui qui a été créé avec des instruments. Quand nous lisons dans Ézéchiel, on parle de la chute de Satan, de l'ange de lumière, comme ça qu'on l'appelait, Lucifer. Et quand vous lisez dans Ézéchiel, même dans Ésaïe, vous allez remarquer que quand on parle de Lucifer, on parle de lui comme quelqu'un qui a été créé avec une beauté extraordinaire. Il avait des instruments sur lui. Quand on parle déjà des instruments sur lui, quand on parle de tout ça, on voit le créateur, celui qui a d'abord eu la pensée de placer cela pour sa gloire. La musique a été créée pour la gloire des dieux. Les mélodies ont été créées pour glorifier Dieu. Mais il y a eu déviation à un moment. Il y a eu déviation parce que quelqu'un voulait aussi que la gloire lui revienne. Il voulait vivre l'expérience que le Seigneur vivait. Et il a fait comme, il a détourné, il a fait comme un détournement. Il voulait que la situation lui revienne, la gloire lui revienne. Et il a été précipité. Donc là, nous allons dire que la musique a deux sources. Le diable est Dieu ou la musique n'a qu'une seule source qui est Dieu ? La source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Ok. Nous évoluons. J'évolue en disant, parce que dans le monde, tout ce qui est créé, tout ce qui peut paraître dans le monde, vienne des dieux. Dites-nous, Pastor Patou, est-ce qu'il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit Saint ? Je dirais qu'il n'y a pas de différence. Parce que quand vous lisez dans la Bible, on parle de Jésus qui vient. Déjà, il se fait baptiser. Quand il vient pour se faire baptiser, on parle de l'Esprit qui est descendu sur lui comme une colombe. Et on parle d'une voix qui se fait entendre au ciel. « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. » Même quand on voit dans Marc, on parle de la transfiguration. Quand Pierre a vu Moïse, a vu Élie, a vu Jésus. Jésus était déjà avec eux. Mais il a vu Jésus dans une autre dimension. Et Pierre a commencé à dire, on peut placer des tentes. Une tentes pour toi, une tentes pour Moïse, une tentes pour Élie. Et quand on parle de la voix qui se fait entendre dans le ciel, on parle encore du Père. Mais je prends des exemples des versets pour arriver à ce que je veux dire par rapport à ça. Il y a un passage qui parle de Dieu dans Hébreu, Hébreu premier chapitre. Ça parle de Dieu qui parle au Fils. Il dit « Ô Dieu, ton trône, ô ton trône est éternel. » Le Père qui parle au Fils, qu'il appelle Dieu. Le Père qui parle au Fils. J'aimerais qu'on lise ça, si on a le temps. Si on peut lire, on peut lire Hébreu. Comme on a aujourd'hui, la technologie nous donne la possibilité d'avoir des bibles dans nos téléphones. Voilà, rapidement. Nous allons lire Hébreu, le premier chapitre. « Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » On dit « Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. » « Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. » Donc, si le monde est créé, le monde a été créé par le Fils. Donc, la parole. Et il dit « Et qui étant le reflet de sa gloire, le reflet de la gloire du Père, c'est le Fils, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification de péché et tout. » Je descends et il dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils. J'étais engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Il dit « De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs de flammes de feu. » Mais il a dit au Fils. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au Fils. Nous sommes au verset 8. Il dit « Ton trône, ô Dieu. » Maintenant, quand vous lisez dans l'étymologie le sens des mots, il dit « Ton trône, ô Dieu. » C'est le Père qui parle du Fils. Mais il dit « Ton trône, ô Dieu. » Quand il appelle le Fils Dieu, Dieu n'est pas son nom. Déjà, deux, un, Dieu ne s'appelle pas Dieu. Non, il ne s'appelle pas Dieu. Il s'appelle comment ? Il s'appelle « Je suis. » Évoluant, est-ce que c'est-à-dire ? Voilà. Maintenant, Dieu n'est pas son nom. Il dit « Ton trône, ô Dieu. » C'est pour identifier le divin. Dieu, c'est pour identifier le divin. Il identifie le divin, le divin créateur. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais quand on lit la Bible, on voit que le Dieu qui a créé, il y a toujours un grand D. Mais quand il parle aussi au Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu. » Quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a un grand D. Mais maintenant, quand vous allez dans le sens des mots, vous verrez que les dieux dont le Père parle, c'est lui le Père. C'est lui le Fils et c'est lui le Saint-Esprit. Quand il dit « Ton trône, ô Dieu, c'est le Père qui parle. » Mais il parle au Fils. Mais lorsque vous lisez dans l'étymologie des mots, le Dieu dont le Père mentionne, il parle du Père, il parle du Fils et il parle du Saint-Esprit. Comment, vous allez me poser la question, comment il peut se retrouver, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu ? D'accord. Évoluons, puisqu'on parle de le Saint-Esprit dans la composition musicale. Est-ce que les paroles de la musique sont aussi inspirées par le Saint-Esprit ou y a-t-il d'autres sources ? Pour nous, il y a une seule source. Vous, vous qui ? Les enfants des dieux. Les enfants du royaume, les enfants des dieux, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit. » C'est par mon esprit que vous ferez toute chose. Donc, c'est par l'esprit des dieux que nous avons même l'inspiration. Nous recevons même l'inspiration. Il est la seule source. Maintenant, en parlant de la différence, je ne parlerai pas vraiment de différence. La différence, il n'y a pas de différence. On parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ne font que... En fait, c'est un. Ce n'est pas qu'ils font, c'est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il existe des choses que le Saint-Esprit fait comme rôle. Il joue des rôles. Ils n'ont pas différentes valeurs. Ils sont pareils. C'est lui. Il est lui. On ne dira pas que Samantha est dispersée avec Samantha. Samantha reste Samantha. Mais en ce moment-là, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Le Saint-Esprit a des rôles. Il a aussi des rôles qui sont attribués au Saint-Esprit. Le Fils a eu un rôle de venir sauver le monde. Il a racheté et a donné sa nature au monde. Et nous avons le modèle de Christ. Mais nous marchons selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc voilà un peu, je dirais, pas vraiment une différence. Mais le rôle à jouer, qu'est-ce qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu ? Donc c'est ce qu'il fait. La source d'inspiration demeure Dieu et demeure le Saint-Esprit. Et quelles sont les autres sources ? Puisque vous avez dit que c'est Dieu pour vous, les enfants de Dieu. Et pour les autres enfants, en fait, ce sont les enfants de qui ? Et les sources, si je peux le dire, de tous ces autres enfants. Vous savez, il y a une chose. Je parlais une fois, je parlais de la forme. On peut avoir une même forme, on n'a pas le même fond. La forme peut être la même, mais le fond se diffère. Quand je parle du fond, je parle de la source, de ce qui apparaît dans la forme. Je peux avoir une forme, mais ma source n'est pas le même. Je peux être pareil avec mon frère qui nous filme, par exemple. On a le même nez, on a le même yeux, on a les mêmes jambes, on a tout. Mais quand on le regarde, on voit que ce n'est pas moi, mais on voit que c'est lui. Dans la forme, on peut être pareil. Dans la forme, on a les mêmes nez, on a les mains, on a tout. Ça, c'est dans la forme. Mais dans le fond, le fonctionnement, on n'est pas pareil. C'est aussi la même chose dans la source d'inspiration. Vous savez, je ne dirais pas que les autres sont les enfants du diable. Non, non, non. Tous, nous sommes créés à l'image des dieux. Mais tous, nous ne sommes pas enfants des dieux. Être enfant des dieux engage à accepter Christ. Parce que devenir enfant des dieux est un pouvoir que nous recevons. Quand je deviens enfant des dieux, j'ai le pouvoir. J'ai maintenant une seule source d'inspiration. Mais quand je ne suis pas enfant des dieux, j'ai que la forme. J'ai été formé, mais je ne suis pas transformé. Mais dans la forme, la forme a connu une compromission. La forme a connu une déviation. La déviation est venue par le serpent depuis Adam. Et cette déviation est arrivée. Et depuis, l'homme n'est plus inspiré par Dieu. L'homme est inspiré par la voie de la désobéissance. Et maintenant, je peux dire, je n'appellerai pas les autres les enfants de Satan. Mais je parle seulement de la désobéissance qui a intervenu. Et cette désobéissance qui a amené plusieurs à la déviation et à faire les choses selon eux. Mais nous qui sommes rentrés en Christ, nous ne faisons plus les choses selon nous. Nous faisons tout selon ce que l'Esprit nous demande de faire. Donc, je ne parlerai pas des enfants, mais je montrerai seulement ce qui s'est réellement passé. Il y a eu des formations et les autres sont restés dans ces déformations. Mais nous, nous avons été transformés. D'accord. Et dites-nous, comment est-ce que le Saint-Esprit inspire ces paroles de chansons? Par des visions? Comment? Le Saint-Esprit nous inspire. Il existe plusieurs voies que le Saint-Esprit peut prendre pour inspirer quelqu'un qui a l'Esprit des dieux. L'inspiration qui vient de l'Esprit des dieux ne touche que celui qui a l'Esprit des dieux. Je répète, l'inspiration qui vient de l'Esprit des dieux ne touche que celui qui a l'Esprit des dieux. Parce que c'est seulement cette personne qui est capable d'écoder l'inspiration qui vient de l'Esprit des dieux. Là, je parle de l'inspiration qui vient de l'Esprit des dieux. Ne peut que toucher celui qui a l'Esprit des dieux. Le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il fait? Il le fait par rapport à la nouvelle naissance d'abord. Quelqu'un est né de nouveau, il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la personne va vivre acte 2. Acte 2, lorsque les apôtres sont restés, le Seigneur Jésus a promis le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, dans acte 2, nous voyons que l'Esprit était descendu. Et descendu sur qui? L'Esprit n'est pas descendu sur tout le monde. L'Esprit est descendu sur ceux qui ont reçu la promesse. La promesse, pourquoi? Parce que Jésus voulait manifester sa nature et il s'est choisi le 12. Les 12 pour impacter le monde. Mais impacter le monde avec quoi? Avec son Esprit. Pourquoi l'Esprit n'était pas descendu sur tous les hommes? Posons-nous aussi cette question. Mais l'Esprit est descendu seulement sur les disciples, ceux qui étaient préparés par Jésus. Donc cela veut dire que pour manifester le Saint-Esprit, il faut entrer sur la voie qui est donnée. Et cette voie, c'est l'acceptation de Christ. Quand tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit des dieux. Je parle de l'Esprit. Il existe aussi l'Esprit de l'homme. L'homme a reçu des dieux. Il a reçu le souffle des dieux. Mais il a été déformé par rapport à l'endroit où ce souffle-là devrait normalement rendre gloire, rendre des comptes. L'homme était déformé. Il a tout renversé sur lui. En fait, l'homme commençait maintenant à vivre pour lui. Et l'homme, quand il vit pour lui, il est même inspiré seulement pour lui. Sa source d'inspiration n'est plus une source qui tend vers Dieu, mais c'est une source qui tend vers lui maintenant. Il a reçu ça de la ruse de l'ennemi. Et l'homme devient aussi sa propre source d'inspiration. L'homme peut être aussi sa propre source d'inspiration. Pourquoi être lui-même sa propre source ? Parce que cela provient de la ruse du diable. Le diable a été tellement rusé. Il a fait fauter l'homme. Il dit, mais est-ce qu'il vous a réellement dit ? Tu peux se mentir. Il n'a pas pris la chose pour mettre dans la bouche de l'homme. Il a laissé l'homme lui-même devenir la source de sa bêtise. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je dirais qu'on a plusieurs sources, plusieurs sources d'inspiration. Les hommes peuvent aussi être une source d'inspiration. L'univers peut aussi être une source d'inspiration. On en a plusieurs. Je peux aussi être inspiré par ce que je vois. La télé peut aussi être une source d'inspiration. Tout ce que nous rencontrons peut aussi nous inspirer à composer un chant. Mais le Saint-Esprit est la source fiable. Quand le Saint-Esprit t'inspire, c'est que l'œuvre des dieux veut s'accomplir. Oui, ce que je voulais au fait savoir, moi et tous les abonnés de Koolimedia, c'est que vous essayiez un peu de nous énumérer ces voix. Les voix dont le Saint-Esprit nous inspire. La voix audible, par des visions, je ne sais pas, quelle autre voix ? Voilà. La première voix, c'est la nouvelle naissance. Là, je parle des voix. La première voix pour être inspiré par le Saint-Esprit, c'est être né de nouveau. Quelqu'un qui nous suit, voilà, c'est la première voix. Voilà, c'est la première voix. C'est la première voix. Oui, oui, c'est la première voix. Parce que vivre en Christ, lire la parole des dieux, t'inspire aussi davantage. Il existe des choses que tu vas commencer à comprendre quand tu lis seulement la parole. Là, tu reçois aussi des inspirations. Quand nous parlons, nous sommes dans le domaine de la musique, dans le domaine de la composition. Quand tu rencontres Christ, ça aussi, c'est une voix. Mais dans le monde, je parle maintenant des voix, je ne parlerai pas seulement des voix que l'Esprit nous donne. On peut, par le Saint-Esprit, le canal de songe peut aussi être une voix que l'Esprit peut utiliser pour faire parvenir des compositions, des paroles. Moi, je donne mon exemple. Je me rappelle, il y a un chant, une composition que j'ai eu à faire, qui se chante aussi. Beaucoup de gens chantent. Je l'ai reçu pendant mon sommeil. Je l'ai reçu en train de dormir, en train de faire un rêve. Dans ce rêve, je voyais les gens en train de courir. Il y avait un groupe des gens, beaucoup des gens en tout cas, qui couraient. Et ils avaient des trucs en main, les uns avaient des, comment on appelle ça, des marmites. Ils avaient des choses, des cymbales, des trucs. Ils tapaient, ils jouaient et ils chantaient ce refrain-là. Moi, je le voyais, je voyais ça dans un rêve. Et dans ce rêve-là, je me retrouvais comme si j'étais là, en tout cas. J'étais là dans un coin en train d'observer. Je voyais les gens passer, ils couraient et ils chantaient. Moi, j'étais là dans un coin, je regardais, j'observais. Et ils chantaient comme des pombas. Donc, c'est vous qui avez composé Elombe. C'est ma composition. Et ils disent Et j'étais là dans ce coin-là, je regardais, je regardais, je regardais. Et du coup, je me suis levé. Après mon sommeil, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à chanter. Sur mon téléphone, je chantais Le songe peut aussi être une source que le Saint-Esprit peut utiliser pour te faire parvenir son message. La composition que tu reçois est le message que l'Esprit veut délivrer. Tu peux voir quelque chose qui t'inspire. Je ne dis pas que le Seigneur te donne une composition par une vision. Mais je dis, le Seigneur te donne une vision qui t'inspire. C'est différent. Tu vois une vision parce que Une vision, ça passe comme C'est flashé un tout petit peu. Ça passe, mais ça peut être aussi Une source d'inspiration. Mais la source ne vient pas de la vision. C'est le Saint-Esprit qui demeure toujours la source. C'est pour cela que je disais Le Saint-Esprit peut utiliser des voix. Il utilise le songe. Il utilise des visions. Il utilise la prédication. La prédication peut aussi être une source D'inspiration. Alors, nous avançons, nous évoluons petit à petit. Nous allons déjà chuter. Mais j'ai une question, une toute dernière question. C'est une personne qui m'a demandé de vous poser. C'est une personne qui vient d'accepter le Seigneur. Et cette personne veut au fait savoir. Quand on parle du Saint-Esprit, Elle m'a dit qu'elle était à l'église une fois. Elle était en train de prier. Non, ce n'était pas à l'église. Elle était en train de prier avec des amis. Et puis du coup, il y a une personne qui dit Je sens la présence du Saint-Esprit. Tout ça. Mais non, elle se posait la question. Sentir la présence du Saint-Esprit. Comment ça se passe? Est-ce qu'on le voit? Quand on dit qu'on sent le Saint-Esprit, Est-ce qu'il nous touche? Qu'est-ce qui se passe exactement? La Bible dit, Marchez selon l'Esprit, Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Maintenant, moi aussi, je me poserais la question. Marchez selon l'Esprit, est-ce qu'on le voit? On marche selon l'Esprit comment? Est-ce qu'on veut savoir? Comment on peut le faire? La Bible nous recommande ceci. Marchez selon l'Esprit, Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc, quand elle veut savoir la différence qui existe, Le Saint-Esprit, comment on le voit? On sent le Saint-Esprit? On sent... Déjà, il y a une chose. La première des choses, Quand quelqu'un reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur, L'Esprit des dieux est là pour lui. Quand on parle de sentir le Saint-Esprit, On ne dit pas que le Saint-Esprit vient d'arriver. On dit que l'action de l'Esprit va commencer. Sentir le Saint-Esprit ne veut pas dire Qu'il vient d'arriver. Non, non, non. Partout où nous sommes, il est là. Même quand nous n'avons pas encore accepté le Seigneur, Il est déjà là. C'est ça que je dis ceci. Celui qui a accepté Christ. Je suis dans le contexte de ceux qui ont accepté Christ Comme Seigneur et Sauveur. Partout où nous marchons, l'Esprit est là. Maintenant, je pose aussi une question. Quand quelqu'un naît de nouveau, Il naît de nouveau avec la puissance de qui? Parce que la nouvelle naissance nous trouve dans notre état de péché. Mais qui nous convainc du péché? Comment le Saint-Esprit a fait pour nous convaincre du péché? Est-ce que l'Esprit est entré dans l'impur? Ou l'Esprit était en dehors de l'impur? Vous allez savoir, vous devriez connaître une chose. Dans l'homme, il y a la portion de l'Esprit. Mais je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de la portion de l'Esprit, le souffle des dieux. Comme il y a une possibilité pour l'Esprit de toucher l'homme. Dans le Saint-Esprit, quand ton temps arrive, Il a la possibilité de manager avec son esprit. Parce que l'homme n'est plus resté dans l'Esprit, Il est resté dans l'âme. Le siège des émotions. L'homme conduit sa vie au niveau de l'âme. Mais quand l'homme se connecte avec l'Esprit, Commence à conduire sa vie avec l'Esprit. Dans l'Esprit, on retrouve la conscience, On retrouve le subconscient. Mais dans l'âme, on retrouve le côté émotionnel, sentimental. Les choses qui se manifestent naturellement, Qui proviennent de la désobéissance. Ce sont des choses que nous retrouvons dans l'âme. Mais lorsque l'homme se connecte avec l'Esprit, Il y a une portion de Dieu en l'homme. Dans tout homme, il y a la portion de Dieu qui est dans son esprit. Et l'homme, quand il se connecte avec l'Esprit, Il a la possibilité de se connecter avec le Saint-Esprit. Donc, je peux dire que le Saint-Esprit, Quand il nous touche, Il est réellement une personne. Une personne que nous voyons par les yeux de la foi. Celui qui croit en Jésus-Christ, Voit le Saint-Esprit par les yeux de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait avec les yeux de l'homme, Avec les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme ne peuvent pas te donner la vision de l'Esprit. Mais les yeux de la foi peuvent te connecter avec l'Esprit. Quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Tu as maintenant les yeux de la foi. Tu peux voir l'Esprit des dieux. Par exemple, quand je fais le service, Moi, je suis un homme spirituel. J'aime laisser le Saint-Esprit travailler. Quand je fais le service, je sens dans mon esprit Que quelque chose doit se passer. Je le sens dans mon esprit. Je sens que le Saint-Esprit veut mouvoir. Je ne le vois pas avec les yeux de l'âme. Les yeux sentimentaux, les yeux émotionnels, Je le vois avec les yeux de l'Esprit Qui m'emmène à être conscient de sa présence. Et il opère. Je le sens. Voilà. Moi, je retiens en tout cas qu'on peut voir le Saint-Esprit Avec les yeux de la foi. Merci. Merci, Pasteur Patou. Moi, je l'aime bien. C'est parmi les gens qui m'ont appris à prier, À aimer le Seigneur. En tout cas, il y a tellement de choses à dire avec lui. Bien sûr. Il y a tellement de choses à dire. Mais le temps est tellement court. Ce n'est qu'une partie remise. En tout cas, on va revenir. D'ailleurs, c'est notre maison. On va revenir à tout moment. Pasteur Patou, vous avez une activité déjà ce dimanche. Oui, nous allons nous retrouver déjà ce dimanche 28 mars. C'est, je dirais, le lancement de ce ministère que le Seigneur nous a donné. C'est quoi le nom du ministère ? Esprit et vérité ministrice. Le Seigneur nous a donné ce message de l'adoration. En fait, quand il parle du mystère de l'adoration avec la femme samaritaine, Il dit, le Père cherche les vrais adorateurs, Ceux qu'il adoreront en esprit et en vérité. C'est là qu'Esprit et vérité est nés. Et nous sommes des adorateurs. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. L'adoration ne veut pas dire le chant. L'adoration veut parler de l'intimité. Et ceux qui sont intimes au Seigneur sont invités le 28 mars. À partir de 16h30, nous allons nous retrouver dans la salle Exodus. Derrière juste le restaurant Acropolis. Quand vous arrivez sur Victoire, vous cherchez Acropolis. Derrière Acropolis, il y a une avenue qui s'appelle Ikelema. Ikelema numéro 10, la salle Exodus. Nous allons nous retrouver là-bas. À partir de 16h30, il y aura des miracles, il y aura des paroles de connaissances, il y aura tout. C'est gratuit ? Très gratuit. Très, très gratuit. Donc venez, il y aura un message fort. Nous allons parler de Kairos. Quelqu'un va se me poser la question, c'est quoi Kairos ? Exactement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne donnerai pas la réponse, mais je t'invite. Je dirais simplement que Kairos, c'est le temps fixé par Dieu. C'est le temps des dieux. Donc viens découvrir ton temps. Viens découvrir ton temps. Chers internautes, nous sommes bel et bien déjà à la fin de notre émission. Pasteur Patou, vous allez saluer quelques personnes. Je salue ma femme, maman Laure. Moi, je l'appelle Laure Elenga, Diabadi là après. Donc c'est ma femme, elle s'appelle Laure Elenga. Je salue mes enfants Zoé, Gade, Cristal, Gift. Je salue Gertrude et je vous salue. Je salue votre mari, je salue Papa Grasse Chamba. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Vous savez, les bonnes choses ne durent jamais. Mais sinon, restez branchés, restez connectés. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne, abonnez-vous. Il y a tellement de surprises, des bonnes choses. Moi, je m'en vais comme ça saluer la grande dame, notre maman DG, maman Françoise Vita depuis les États-Unis d'Amérique. Je salue aussi comme ça Tonton Thierry Vita depuis la France. Mais aussi, j'en profite comme ça pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman, maman Germaine Vita Pemba. Elle est née aujourd'hui, le 26 mars. Des gros bisous à toi. Je t'aime énormément, toi-même, tu sais. Et je salue aussi comme ça mon coach. Lui, je l'appelle mon coach, docteur Grasse Chamba. De gros bisous là où tu es aussi. Voilà, restez branchés, restez connectés. Surtout, laissez-nous des commentaires. En tout cas, on en a besoin. On a besoin de vos commentaires. S'il y a des critiques à faire, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous prends congé et je vous retrouve très prochainement. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada